Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer quelque chose que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure en coaching. Comment automatiser de façon super simple votre prospection quand vous êtes sur LinkedIn. L'idée, c'est tout simplement de se dire je vais créer une page dans laquelle quand j'ai quelqu'un qui me parle sur LinkedIn, il me donne son adresse mail, je vais rentrer cette adresse mail-là et il va recevoir une séquence d'email. Et dans cette séquence d'email, du coup, je lui propose des rendez-vous, je lui propose un lien sur Calendly, etc. Et donc, je peux, comme ça, très rapidement, prendre une email, la mettre et je sais que derrière, elle va recevoir 4 ou 5 emails. C'est hyper, hyper intéressant et c'est super simple à faire. Alors, je vais vous montrer comment je fais ça. Je vais, du coup, sur mon logiciel. Ici, je vais créer un tunnel. Alors, le logiciel que j'utilise s'appelle System.io. Il a une version totalement gratuite. Mais vous n'allez pouvoir créer qu'un seul tunnel. Et puis, si vous devez en faire plus, ça coûte 27 euros par mois. Donc, si vous êtes performant, ça pourrait être vachement intéressant. Comment je fais ça ? Tout simplement, je vais créer un tunnel personnalisé. Et là, je vais mettre tunnel de... On ne va pas mettre tunnel. Pour en mettre prospection automatisée. Et qu'est-ce que je vais faire ? Comme c'est une page qu'il n'y a que moi qui va voir cette page, je vais créer une page de capture. L'objectif, c'est donc de capture email à cet endroit-là. Voilà. Page de capture. Et je vais donc l'appeler Enregistrement d'un prospect. Je vais créer... Alors là, il y a plein de pages de capture qui s'affichent, où je pourrais prendre un exemple. Moi, je vais créer une page... Je vais vous montrer comment créer une page, tout simplement. Donc, je vais aller dans la page VR tout en bas. Je vais la sélectionner. Donc là, je vais l'appeler Enregistrement Lead. J'enregistre. Ici. Hop. Je vois ici qu'il y a du sang. Je vais donc me mettre un titre. Je vais supprimer celui-ci. Je le mets deux fois. Donc, formulaire d'inscription d'un nouveau prospect. En dessous, je vais me mettre un champ de formulaire. Un deuxième... Hop. Ok, il clique. Voilà. Un deuxième champ de formulaire. Un mouton. Ici, mon premier champ de formulaire. Je vais mettre, par exemple, le prénom. Ici, le nom. Ah, t'as un nom de famille. Je vais mettre d'autres champs de formulaire. Ici, je vais mettre le nom de l'entreprise. Et ça, je peux supprimer. C'est pas grave, je ne vais pas appeler ça. Hop. Là, je vais mettre son email. Et je vais mettre son numéro 2 mobile. Ah. Tout ça, je supprime. tac, 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 tac. Et là, je vais mettre le bouton, je vais le mettre enregistrer le prospect. J'enregistre. Là, c'est terminé. On vérifie bien qu'en fait, quand je clique sur enregistrer le prospect, ça fait quoi ? Ça enregistre et ça va vers l'étape suivante dans le culet. J'enregistre. Je vais mettre une étape suivante. Ajouter. Ici, je vais mettre confirmation enregistrement. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux de l'avoir. Tac. Ici, je mets donc une page de remerciement. Et là, je vais mettre cette page-là. Je clique ici. On n'a pas besoin de changer l'URL. Ici, c'est pas grave. Et là, je vais mettre le prospect a été enregistré. Tout ça, je peux retirer. Tac. Si vous avez, si vous êtes directeur commercial et que vous faites ça, si vous avez une équipe, vous pouvez leur mettre des instructions, là. Par exemple, n'oubliez pas de d'enregistrer aussi le prospect dans le CRM. Hop. Prospect enregistré. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va créer un identifiant pour ces personnes-là. On va créer un tag, ça s'appelle ici. Je vais créer ce tag. Là, je l'appellerai, par exemple, prospect. et puis vous mettez le nom de votre produit. Comme ça. Vous évitez de mettre des accents et des espaces dans les tags. Alors moi, je ne vais pas en créer un parce que je ne peux pas en créer plus sur mon compte. J'en ai déjà dix, mais je vais dire que là, ça va être membre La Forge, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais aller sur dans mon chinelle, sur la prospection automatisée. qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais dire que quand ? Je vais faire une chose juste avant. Je vais aller créer une campagne de prospection. Donc, je vais dans les emails, campagne. Je fais nous créer une campagne. Elle va s'appeler prospection. Prospect. En fait, qu'est-ce que c'est une campagne ? Une prospection, prospection, c'est un peu débile comme nom, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est une campagne ? En fait, chaque étape, c'est un email. qui va partir. Donc, le premier email, il parle du coup de mon nom et le sujet, ça va être suite à nos échanges puisque vous lui avez parlé sur LinkedIn. Je vais créer en éditeur classique. En fait, ce qui est très puissant, vous vous rappelez tout à l'heure, on a pris son nom, son prénom, son numéro de téléphone et donc là, en fait, je vais lui dire bonjour et je vais mettre à cet endroit-là son prénom. Et je peux aussi le mettre dans l'objet. Ici. Je vais juste le copier. et je vais donc bonjour, tac. Suite à nos échanges, je voulais vous remercier. Je vais laisser écrire l'email que vous avez envie de faire. donc j'apprécie vraiment ce que vous faites avec. Et là, par exemple, si je veux mettre le nom de l'entreprise, du coup, je vais mettre compagnier. et je vous laisse continuer faire l'email. Vous allez l'enregistrer ou renvoyer un email de test ou le sauvegarder ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je crée un deuxième email, et là, je pourrais mettre, par exemple, où en le nouveau Créer. Là, je peux dire, en fait, on va juste attendre que tout apparaisse. Donc là, je vais recommencer l'email, etc. Tac. Et sauvegarder. En fait, ici, là, on a le délai. on va pouvoir modifier le délai de l'email en disant, bon, là, il y a un petit bug chez System.io. Normalement, ça apparaît ici. On va pouvoir lui dire que l'email, peut-être que c'est une nouvelle visuelle qu'il faut que j'utilise. Bon, là, il y a un bug qui doit être en train de faire un développement. Ici, normalement, je peux dire que je vais envoyer l'email dans deux jours ou dans un jour, dans trois jours. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vos emails vont partir automatiquement lors de... Je suis bien dans la campagne. Normalement, ils vont partir automatiquement avec les jours que vous voulez. Donc, par exemple, jour 1, il va directement recevoir celui-là. Et puis, si vous avez mis que là, vous voulez deux jours, il va recevoir l'email dans deux jours. Alors, en ce moment, ils sont en train de faire des modifications sur les éditeurs des emails. C'est possible que je suis tombé sur un moment où ce n'était pas le cas. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Si je retourne dans mon tunnel de vente, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire deux choses. Lorsque j'enregistre... Je vais dans les règles d'automatisation ici. Lorsque j'enregistre une personne, ici, tac, je vais l'inscrire à la campagne de prospection. Donc, elle s'appelle prospect-prospection, prospection-prospect. Ça veut dire qu'il va commencer à recevoir les emails. Et je vais ajouter un tag ici. Et je vais choisir mon tag. Peu importe, là, vous allez chercher le vôtre, par exemple, membre de la forge. Je sauvegarde la règle. Et donc, si maintenant, en fait, je vais, moi, sur ma page, je copie le lien, ici, tac, si je mets, donc, prénom, Pouvro, FPO digital, mon email, hop là, en com, vous voyez que là, ça me dit que ça ne s'est pas valide. Tac, ici, je mets mon numéro de mobile. Tac, si j'enregistre le prospect, le prospect a bien été enregistré. Si je vais aujourd'hui dans mon système.io, je vais dans les contacts, ici. Alors, j'étais déjà enregistré, je crois. Vous allez voir le contact, ici. Et si je vais me trouver avec mon email, on va voir qu'ici, je suis inscrit à la campagne de prospection. Je vais recevoir l'email dans quelques minutes, directement sur mon email. Ça veut dire qu'en fait, juste en faisant ça, en faisant une petite page de capture, vous êtes capable d'automatiser des séquences d'email. Les gens vont recevoir des emails et vous n'avez pas besoin de vous rappeler du nom d'entreprise, vous n'avez pas besoin de vous rappeler son prénom, etc. Il va recevoir des emails de façon automatique. Vous pouvez mettre 200 mails dans la campagne, ça fonctionnera. Il permet de faire des relances, je vais lui envoyer un mail dans 10 jours, je vais lui envoyer un mail dans 20 jours, je lui repose une question, etc. Et si à un moment donné, du coup, la personne, vous arrivez sur sa fiche, il faut la sortir parce qu'elle est devenue cliente, tout simplement, il suffit de la sortir de la campagne. Pas très compliqué. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est très simple, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.